Bonjour à toutes et à tous Aujourd'hui nous allons voir les limites de la fonction recherche V et afin de pallier la problématique de ces limites nous utiliserons l'imbrication de deux autres fonctions fonction index et active Alors je vais d'abord commencer par la fonction recherche V J'ai par exemple un tableau très très synthétique de commerciaux Pierre-Paul-Jacques et leur taux de commission respectif je souhaiterais pour chaque commercial calculer le montant de la commission par rapport à son chiffre d'affaires alors le but de la manoeuvre est de calculer ces commissions automatiquement c'est à dire que j'irai automatiquement aller récupérer les taux par commercial et je multiplierai par bien sûr son chiffre d'affaires donc pour ce faire je vais utiliser la fonction recherche V voilà je tape Excel me demande la valeur cherchée donc la valeur cherchée c'est bien sûr le commercial alors je vais travailler proprement donc je vais d'abord sélectionner toute la plage donc égale recherche V donc valeur cherchée c'est le commercial la table des matrices elle se trouve bien sûr dans ce tableau où il y a chaque commercial avec son taux de commission donc comme je vais faire un copier-coller de haut en bas je vais devoir figer ma matrice donc F4 pour figer ma matrice par la suite Excel me demande l'index numéro d'index colonne afin qu'il n'y ait ni plus ni moins que la colonne dans laquelle se trouve l'information que je souhaite renvoyer moi je souhaite renvoyer le taux de commission dans cette colonne dans cette matrice pardon il y a deux colonnes et l'information à renvoyer se trouve dans la deuxième colonne donc je vais mettre 2 donc point virgule on me demande si je souhaite une valeur, une correspondance approximative ou une correspondance exacte je vais donc moi choisir faux parce que je souhaite avoir une correspondance exacte donc je ferme ma formule CTRL entrée pour généraliser comment dirais-je mon taux de commission par commercial donc là je vois Pierre en effet il est bien à 3% là Paul il est bien à 4% donc le taux, les taux respectifs ont été respectés donc là maintenant j'aurais dû aussi multiplier bien sûr ce que je renvoie par le chiffre d'affaires donc je vais refaire ma formule donc égale un petit peu plus rapidement recherche V, valeur cherchée bien sûr c'est le commercial point virgule, tablée matrice c'est cette matrice je dois figer, transformer en valeur absolue cette matrice numéro 9 j'ai dit que l'information renvoyée était à la deuxième colonne et je souhaite une valeur exacte donc je mets faux bien sûr ce que je vais renvoyer je vais le multiplier par le chiffre d'affaires CTRL entrée pour généraliser ma formule donc jusque-là tout va bien, tout fonctionne le problème est le suivant plusieurs utilisateurs importent des données sur des bases externes à Excel et il arrive fréquemment que l'information que je souhaite renvoyer ne se trouve pas à droite du tableau comme je l'indique par cette flèche mais à gauche du tableau si tel est le cas, certains utilisateurs font des bricolages je trouve c'est-à-dire qu'ils suppriment la colonne qui se trouve à gauche et qui la colle à droite et à chaque importation du même fichier cette manipulation doit être exécutée reconnaissez que c'est un travail fastidieux et sujet à erreur donc pour pallier le problème il faut tout simplement ne pas se servir de la fonction recherche V mais de la fonction indexEquive donc je vais faire les mêmes manipulations avec la fonction indexEquive alors la particularité de l'imbrication de ces deux fonctions c'est que je peux importer un tableau même si l'information se trouve à droite ou à gauche cela pourra permettre très aisément de renvoyer tout de même l'information que je souhaite renvoyer bien sûr donc là je vais vous faire la démonstration donc là je vais bien sûr travailler avec la fonction indexEquive et non plus recherche V pourquoi ? parce que je vais tester si l'information se trouve à droite ou si l'information se trouve à gauche de mon tableau donc là égale égale index donc j'ouvre ma fonction donc ici on me demande de la matrice alors la matrice je vais partir du principe que c'est taux de commission à gauche et le nom du commercial est à droite donc je laisse tel quel je vais faire bien sûr F4 parce que je vais faire des copier-coller de haut en bas donc par la suite là le numéro de ligne pardon ne sera ni plus moyen que par le biais de la fonction Equive donc je tape Equive valeur cherchée c'est le nom du commercial le tableau recherché il est où ? ben il est ici c'est là où il y a les prénoms ok ? donc là idem je vais faire un F4 par la suite on me demande si je veux une correspondance exacte ou supérieure ou inférieure moi je veux une correspondance exacte donc je tape 0 j'ouvre je ferme pardon la fonction Equive pour revenir dans la fonction Index et ici on me demande quel est le numéro de colonne ou l'information que je souhaite renvoyer dans ma matrice de départ de la fonction Index je vous rappelle qu'il est de F4 à B11 F4 à B11 pardon F4 à A9 à B11 je ne sais pas pourquoi j'ai dit F4 A9 à B11 qui est ici ok ? elle se trouve dans la première colonne donc je mets 1 et je ferme la fonction bien sûr Index le tout je multiplie par bien sûr le chiffre d'affaires CTRL Entrée pour généraliser ma formule et je trouve exactement la même chose je vais maintenant simuler cette manipulation si l'information que je souhaite renvoyer se trouvait à droite de mon tableau donc je fais un effacé et je refais les mêmes manipulations donc je sélectionne ma plage de cellules donc égal Index j'ouvre ma fonction la matrice elle se trouve non plus à partir d'ici mais à partir d'ici ok ? donc je fais un F4 pour figer ma matrice numéro de ligne je vais passer par la fonction Equivre valeur cherchée c'est le prénom du commercial donc là je ne le fige pas parce que je vais faire un copier-coller de haut en bas table et matrice c'est ici Pierre-Paul-Jacques donc là je vais figer mes cellules par le biais de la touche F4 prochain argument ben 0 je veux une correspondance exacte donc là je reviens dans ma fonction Index point-virgule numéro de colonne là c'est la colonne la colonne la colonne et ben numéro 2 je ferme la fonction Index multiplié par le chiffre d'affaires contrôle Entrée pour valoriser et je trouve exactement la même chose voilà donc sachez à présent que il n'est pas nécessaire d'utiliser la fonction Recherche V surtout lorsque vous importez des données via une table Access ou toute autre table c'est-à-dire une base extérieure à Excel et que l'information que vous souhaitez renvoyer ne se trouve pas à droite mais se trouve à gauche de votre tableau voilà donc j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu quant à moi je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel merci et au revoir